Salut tout le monde, c'est Lortuma. Alors aujourd'hui petite vidéo différente. On va tester la sonorité des motos. On va aller passer au banc de test avec un magnifique ninja que j'ai testé de mon photo B-Rider, l'AMT de DAV, le PS1000, le petit Kawa, et derrière encore un B-King et le Ninja 300 vous avez vu. Juste génial. Donc voilà on va commencer en fait le test avec toutes ces motos là et on va faire par test de cylindrée. Donc il y a le Ninja 300 de chez Kawasaki, le Street Triple R le mien, donc ça fait combien de chevaux le tiens déjà toi ton Kawa ? 39 chevaux ? Un petit peu plus avec le pot peut-être. Moi mon 675 fait 111 chevaux. Là vous avez une magnifique bébête, elle fait combien la tienne ? 106 en légal et en pas légal ? 160 en pas légal. Là vous avez un deuxième tank, donc ton tank en 106 chevaux légal et en pas légal ? 184. Là vous avez aussi un autre tank en 106 chevaux légal et pas légal, c'est combien ? 200. D'accord. Et là vous avez un petit tankinet. Combien ton tankinet ? 47,5. Suffisamment pour rouler dans l'air Pépouze. Apec ! Donc voilà le micro de crooner, on va mesurer avec ça. Donc sur la carte grise, tiens vas-y, c'est bon tu peux regarder ? Voilà, ça finit coucou. Donc là en fait ici vous allez avoir donc le micro de crooner là et en fait on va regarder sur la carte grise ce que ça vaut. C'est combien le DB sur la tienne ? 88 DB avec le pot d'origine. Oui. Non ? C'est avec le pot d'origine, c'est toujours le pot d'origine. Ils ne vont pas te donner une carte grise. Ah bah toi une carte grise pour un pot exil, toi une carte grise pour un pot scorpion. Ouais. Dav t'es vraiment un con. Alors donc ils vont mesurer avec ça, on va mesurer avec une corde qui va être à 3 mètres. On a regardé toutes les spécificités, ça va apparaître sur toutes les motos. 50 cm mais pas d'obstacles à moins de 3 mètres. Pas d'obstacles. Bon alors tiens je te donne ça. Maître Capello. Maître Capello. Donc nous allons, ça c'est un floutage manuel. Polo Vince. Bon bien entendu on teste un coup sans chicane. On remettra après. T'es prêt là ? Moi je suis chaud hein. Donc tu te mets à 5500 et à 5500 c'est un cas d'oeil. Et là tu coupes le régime et je fais la mesure pendant la régime stabilisée et la chute. C'est comme ça que je fais. Ah ouais d'accord ok. Donc là ce qu'on va faire c'est que je me mets à 5500, je suis mid-top et ensuite on monte le moteur. Alors, je me mets à 5500. 95,9 sans chicane. 95,9 sans chicane. Donc avec chicane t'es dedans. Bon alors voilà maintenant test de la mienne. On va faire par cylindrée, on a fait le 300. Moi j'ai mon 675, là-bas il y a des plus grosses motos. Donc mon street avec le SC, homologué avec la chicane. Bon bah on va voir ce que ça donne. Alors. Alors moi ça fait déjà un peu de barouf en fait donc euh. 99,3. Wow. Moi les 5, donc ça fait 94,3. Donc je suis dedans. Voilà. Donc il y a 5 db de différence. Donc avec la chicane, je suis borderline mais je passe. Hein ? J'ai la chicane. Bon bah je suis bon moi. Yeah ! Ouais c'est vraiment borderline. Ouais borderline mais ça passe. Parce qu'il faut enlever 5 db sur, c'est ça ? Ouais c'est ça. Explique, attends. Donc en gros, quand on fait la mesure, vas-y Pape, c'est Adrien. En gros en fait j'ai mesuré en crête 99,3. Et en fait il y a une tolérance de 5 db. Donc on en retire 5, donc on est à 94,3 pour... Et ils le disent dans la loi qu'il fait. Ouais, c'est ça. Il y a une tolérance de 5 db en fait. Donc il y a une tolérance de 5 db. Donc en fait quand vous faites votre mesure les gars, vous faites 3 mesures. Et après vous enlevez 5 db à votre moyenne. Ouais c'est ça. En fait les 3 mesures doivent être peu espacées. C'est-à-dire moins de 2 db entre chacune des mesures, ce qui était le cas. Et après il y a une tolérance de 5 db. Donc ça veut dire que du coup là on est à 94,3 pour toi. Ok donc sachant que moi je suis à 94 donc ouais bon. En sachant que tu avais une tolérance sur ton compte-tours aussi, tu étais pas forcément à 1925 donc ça passe. Donc ça passe. Ok. Bon pour le street c'est good. Donc là maintenant on va passer à la petite MT de notre Davidou que vous connaissez tant. Et avec la chicane qui est un peu homologuée des poteaux. C'était une meuf. On va démarrer, on va voir ce que ça donne. C'est à combien pour Davidou ? 3 750, il a de la chance lui ça va. Il doit être à 91 avec la chicane. On va être prêt là. Bon on était prêt ? Allez go. Alors elle est donnée pour 91. Elle est à 94, on va dire 93,8 donc moins 4, on est à 89,8 donc elle passe. Donc elle passe. Elle passe chicanée. Donc elle passe chicanée. Donc la Lignaro avec la chicane c'est une moyenne 93,8 moins les 5. Ouais c'est ça, 92,8. C'était combien lui ? 91. Lui c'est 91 pour 2. Ouais ok. Donc vous pouvez rouler avec la chicane et la Lignaro on ne pourra pas vous faire chier. Et maintenant on va juste éclater un petit peu, on va la faire sans la chicane. Donc pour enlever la chicane, vous prenez une sorte de pince chialou et vous avez un petit circlipse en fait à virer. Je ne sais pas si vous voyez. Moi il est à l'envers. Il est à l'envers. Vas-y mets dans le bon sens. Voilà. Vous voyez vous avez une sorte de petit circlipse. D'habitude quand lui l'enlève, il fait souvent ça en circlipse dans des caniveaux parce que ça part... Il a failli le démonter. Et voilà son fameux god. Voilà il a le circlipse. D'habitude il voit le circlipse il parle méga loin toujours. Donc là on va refaire maintenant avec le test en mode braseur. Donc j'ai les oreilles qui sifflent. Et on est donc à 100,3 sans la chicane. Donc on est à 95 donc verbalisable. Hop 90 euros. Donc voilà maintenant on passe à la tondeuse. Ou la... Bon ça va ça va c'est une jolie tondeuse. Très jolie tondeuse. Je la conseille aux gens qui veulent rouler en ligne droite. En orange elle pète. Et vous voyez en plus regardez. Bon là il est sale mais il s'est mis un petit capot de sel comme il faut. Ca pète. Alors on coupe. Tu veux savoir ? Alors vas-y. Elle passe. Elle passe ? 94,6 moins 5. 89,6. Donc les gars elle passe. 94,6 moins les 5. Et c'était combien toi là-bas ? C'est 90 décibels. Toi c'est 90 décibels ? Ouais. 90 décibels. Donc 90 décibels. Et il est à 89. Donc ça veut dire que sans chicane, le pot à cra passe. Explication en fait il y a... Explication de Pape Sadrien. Il y a une marmite là-dedans. C'est une chambre de tranquillisation des gaz en fait. Donc là dedans vous avez une chambre de tranquillisation. Ils sont pépouzes avec des petits lits. Donc ils dorment tranquillement avant de sortir par là-bas. Donc voilà. Donc conseil pour tous les Zedistes, acheter une chambre de tranquillisation. C'est livré avec. C'est livré avec. Donc voilà. Fépouze, le Zedipas. Et voilà maintenant on commence avec des petites motos bien sympathiques. S1000R. Du moto Adrien. Alors c'est un pot normalement homologué sans chicane. Et c'est un pot. Je ne sais pas si vous voyez bien. Vous le lisez bien là. Accra. Eh oui mon gars. Donc toi aussi tu as une petite chambre de tranquillisation en fait. Exactement. Ah putain je commence à m'y connaître. Bon alors pour la démarrer. Vas-y. Donc tu vois c'est combien ? Donc. J'ai même pas besoin de la tolérance. Il n'y a même pas besoin de la tolérance. Il a 91 moins les 5 donc il passe à l'aise c'est combien toi ? C'est 91. 91 donc il n'a même pas besoin. Donc ça passe à l'aise. Donc ça passe à l'aise. Donc le poids. Donc en fait sur les petites BM vous voyez l'espèce de deux conduits qui sont là. Et bien il y a une valve dedans en fait. Et quand il se met à 3700 tours c'est ça ? En dessous il est jusqu'à 3000. En dessous jusqu'à 4000 en gros. Et bien il y a une valve dedans qui permet de réduire le bruit. Et juste après la valve s'ouvre. Et ça donne un bruit fort sympathique. On peut même tester mais on peut voir ça. Bah regardez. Ah oui. Donc là on se met à 3000. 3007. Et là on est à 111db. Ah voilà. Là bizarrement ça cause plus. 111db quand la valve s'ouvre. Donc voici maintenant au test du ZX-10R du poteau B-Rider. Donc bah je l'avais déjà testé. D'ailleurs regardez il a mis des petites durites maintenant. Ça pète mon gars. Donc voilà vous voyez les petites durites qu'il a calées. Bien fun hein. Elle déboîte. Donc toi c'est combien normalement mon petit B-Rider ? C'est 94 à 5005. Donc 94 à 5005. Alors on va démarrer. T'es obligé d'embrayer ou pas ? Quoi ? Ok. Ok. À 5005. Ah oui. Ah oui. Ok. Bon alors attends. Faut que je me mette à 5005. Alors attendez. Je tire les GoPro. Donc là j'étais à 5005. 94. Elle passe. 94. Elle passe. 94. Et t'as la chicane là ? 100 chicane. Elle passe. Nickel. Bon bah les deux Kawas passent. 100 chicane. Bon bah impec. Bon bah voilà. Alors boîte 100. Vas-y on va tester en ouvrant. Voir si ça dépasse le tien. Toi c'était 111. 114 db. Allez le Ninja. Avion de chasse. Le Ninja fait plus. Parfait. C'est le plus d'un avion de chasse. Ouais c'est ça. C'est vrai. Bah on est pas loin d'un avion. Ah ouais. Bien. Bon bah 114 db quand on ouvre les gaz en grand. Apec. Donc voilà maintenant on teste la dernière moto. Donc le Tank. Le Baking. C'est un 13-100 c'est ça ? 1340. 1340. Trois jolies flûtes. Vous voyez trois flûtes là. voilà et bah voyez qu'elles sont un peu vides comme des cathédrales ouais bah ça va nous démonter les oreilles on va voir ce que ça donne les prêts il est prêt à faire ouais le régime c'est combien c'est combien le régime 4689 bon sans chicane ça passe pas sans chicane ça passe pas sans db moins 5,95 c'est les chicanes et on va voir ce que ça donne avec chicane ah ouais un essai full barouf attendez attendez on va faire un test full barouf sur le baking on avait dit 114 pour le ninja Z1010R en full en full barouf c'était combien ton S1000 toi ? 110 pour le S1000 110 db et on va voir pour le baking en full il y a toute la moto qui vibre il nous a atomisé il nous a il vous a dégommé 119 119 db et voilà baking 119 db maintenant on a remis les chicanes sur le baking et on va tester donc avec avec les chicanes ce que ça va donner 9,9 t'es à 89,9 le baking il est borderline avec son triple x il mais ça passe bon bah on va tester maintenant le leo vince déchicané à fond alors adrien 3,2,1 très honorable 110 db donc là petit test du Z par contre en rupture on va voir s'il arrive dans les sommets des ZX10 S1000R et baking donc qu'est ce qu'un Z800E avec une sortie accra fera mieux et en 47 chevaux fera mieux 108.8 108.8 108.8 PLS donc là voilà on va faire donc maintenant le test de la mienne à fond on va voir si j'arrive ou pas donc voilà ça chauffe alors on à combien ? 117 117 db vous voyez les gars il gagne en ouvrant les gaz c'est génial ouais bah j'ai la chicane avec moi donc maintenant on va tester la MT sans chicane à fond Moi je faisais 117 avec le street, on va voir, ah j'ai le rééquilibre, non mais là il a tout pété. 122, la MT sans chicane, 122, vous voyez, 122, bon on va finir en beauté, et là tout le monde, Génial !